Salut à tous, je suis Gilles B et on se retrouve sur Memoria pour la suite de notre aventure dans Plutocratie. Et oui, donc là on est reparti, on a une opportunité d'acheter une compagnie, donc on avait regardé à la fin du dernier épisode, en classant les compagnies par valeur, qu'il y a une compagnie ici en Minnesota qui coûte vraiment pas si cher que ça, pas si cher, 1.18 million. Donc ça va encore, on n'a pas les fonds pour acheter la compagnie entièrement, donc on va essayer de se faire un petit peu d'argent pour qu'on puisse bien nous mettre. Je sais pas si la compagnie va ramener directement beaucoup d'argent ou pas, donc on va essayer de faire quelque chose, et cette chose ça va être de jouer un petit peu comme l'IA, parce qu'on a notre, je pense qu'on peut voir ça, on a notre concurrente qui fait 300 000, 300 000 dollars par quadrimestre, et elle a une valeur de 2.2 millions. Donc elle est au-dessus de nous, c'est normal, c'est parce qu'elle essaye de trouver à chaque fois les compagnies qui ont une très très bonne profitabilité. Je sais pas si ça se dit en français, mais je traduis littéralement. Donc là en fait, on peut du coup regarder les compagnies par profitabilité, et on voit qu'il y en a une à New York. Donc on va essayer de se diriger, on va vendre toutes les parts que nous avons ici de Flying Fracass, pour voir est-ce que cette manière de jouer peut nous ramener une petite somme. Allez, on va s'y déplacer. Donc le train coûte 2 000, c'est normal, et ça va nous prendre 21 jours. Allez, on va y aller très vite. Regardez ça, elle aussi s'y dirige. Eh oui, ah non, elle a senti le bon filon, mais par contre elle est arrivée avant nous. Avant nous, ok. On va classer du coup les compagnies par profitabilité, et on voit ici qu'on a Péristyle. Ok, Péristyle. Ok, ils ont des soucis d'argent. Ils ont perdu 2 millions, donc c'est quelque chose, la compagnie a perdu en valeur aussi. Ok, on ne peut pas voir plus que ça, ils ont un dirigeant qui n'est pas très, pas génial. Donc ici, 2%. Alors, on va classer ça par prix de vente. Ok, nous avons ici London Parker. Alors lui déjà, son ambition, c'est de vendre du coup, la part de la compagnie, donc c'est pour ça que le prix et l'influence requises est au plus bas. Donc ça, c'est vraiment bien. Quand on va essayer du coup de dénégocier avec les autres joueurs, les personnes dans le jeu, il va falloir faire attention à leur niveau de diplomatie, parce que ça veut dire qu'on a plus ou moins de chances de faire des bons deals. De notre côté, on a ici des compétences qui vont nous permettre d'en profiter un petit peu. Donc ici, trading, ça va diminuer le prix, mais c'est notre niveau diplomatique en fait ici qui va jouer sur la négociation. Bon, c'est vrai qu'avec les compétences, on peut avoir plus de tours, si on a l'éloquence. Ici, si jamais le deal ne se passe pas bien, on va être son ennemi. Donc du coup, pour éviter qu'il y ait des répercussions, on peut prendre l'étiquette. Psychologie, c'est pour diminuer la valeur du coup, de l'influence pour parler avec la personne. Et ici, c'est pour qu'on puisse négocier le plus tôt possible. Donc ça va encore en termes de compétences pour qu'on puisse agir un petit peu sur ces négociations-là. Donc il y a cette personne, London, 1,75 millions. Si on arrive à acheter les parts comme il faut, on peut se mettre bien. Donc ici, il augmente le prix de 50% parce qu'en fait, c'est ça qu'ils font les gens. Ils ne vont pas vendre les parts de la compagnie, ou même parts que tu l'achèteras à la bourse, on va dire. Donc du coup, c'est un deal qui va en leur faveur. Mais c'est à nous du coup de les convaincre, de nous vendre ça à un prix tout à fait délicieux. Regardez ça. On a déjà un bon deal ici. Là, on voit ici un ours qui se bat contre un taureau. Et oui, c'est le prix du marché en fait. Donc là, on a réussi à descendre le prix. On est dans une très très bonne position. On arrive à négocier comme il faut. C'est comme ça. Le Gilles V, vous savez, il s'est parlé. Du coup, on va essayer de faire un compromis pour voir est-ce qu'on peut diminuer encore plus le prix. Mais là, on voit que non. Il y a du rouge là. Donc là, il va commencer un petit peu à se dire non, 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 mec. Si jamais le deal ne passe pas, en fait, on va redescendre ici à 12 dollars le prix. Ça, je ne veux pas. Je vais accepter ici. On peut acheter 85 000 parts, ce qui fait 8% de la compagnie. Donc on est bien. On est bien. On a pu diminuer le prix. Puis là, c'était 50%. Mais là, on lui a retourné un petit peu le cerveau. OK. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que on a une grosse rentrée d'argent. Notre valeur est un petit peu montée. Mais on va essayer de voir. Donc là, ils ont un souci. Ouh, ça, c'est pas bon, ça. Ils ont un souci. OK. Il y a encore des dividendes qui rentrent dans les caisses. On va monter un petit peu la charge de travail pour augmenter notre prix, bien évidemment. On ne peut pas diminuer les dividendes. On peut diminuer les recherches. Allez, vas-y. On va mettre les recherches. On va proposer de remettre les recherches à zéro. Ouh là, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'on a perdu de la valeur ? C'est pas normal, ça. OK. C'était le temps que le vote se mette en place. D'accord. Donc là, on a 200 000 par tour. Eh oui. Donc imaginez si notre concurrente arrivait à faire ça aussi. elle aurait encore plus d'argent qu'elle aurait encore plus d'argent. Donc là, on va juste regarder un petit peu le cours de la bourse par an. Donc la compagnie a perdu un petit peu de valeur mais j'aimerais bien qu'elle monte. Parce que cette manière de jouer, en fait, ça va vous demander de quitter de quitter les tailles et de chercher la prochaine compagnie qui ramène le plus. Donc là, qu'est-ce que nous avons ? Un événement. Du coup, nous sommes à l'église. Je peux gagner en renommée en essayant de... J'imagine qu'il y a des ventes qui sont en train de se faire pour collecter un peu d'argent. Bon, ben, on n'a pas réussi. Alors, on s'est tiré... On s'est attiré les foudres de quelqu'un. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. Ça arrive. Donc là, la compagnie, est-ce que tu montes en valeur ? La réponse est non. Et je pense qu'avec les dettes ici, vu qu'elle perd de l'argent, c'est un peu compliqué. Ok, en tout cas, nous, on génère 200 000. On est content par rapport à ça. Vas-y. Prochain quadrimestre. Ok, on a pu rembourser un peu. Est-ce que ça a permis à la compagnie ? Ok, elle reprend un petit peu des couleurs. Allez. Alors, le CEO ici, on va essayer de faire en sorte que ça soit nous. Alors, ça nous ramène 24 000, mais bon. Ouais, ils ne vont pas dire ça. Ils ne vont pas accepter je vais m'attirer... Je vais me faire plus d'ennemis, on ne va pas dire ça. Ok. Donc là, on essaie de voir si quelqu'un nous propose un prix. À combien est-ce qu'on a acheté les parts ? On les a achetés à 8,58. Donc ça, c'est vraiment... Non, là, c'était le deal du siècle. Franchement. Ok. On regarde un petit peu. La compagnie gagne en valeur. Regardez ça. On peut regarder au cas de trimestre. Elle était à combien ? 9,68. Et là, nous sommes à... 9,68. Et comment tu peux monter ? Ah non, là, c'est par jour. Ouh, quelqu'un me propose... 11 dollars, 17% pour... Attendez, mais c'est quasiment toutes mes parts, là. Non, c'est toutes mes parts. Ok, mais je vais gagner... Je vais faire de l'argent sur ce deal. Ah, ça, c'est très, très bien. C'est très, très bien. Vas-y. Ok, donc là... L'argent que j'ai gagné par les échanges. Ok. Eh oui, parce que le jeu, il traque tout. Donc là, on est vraiment bien. Parce qu'on s'est fait de l'argent sur les parts qu'on a achetées. On a 1,18 millions. Ok, on est content. Mais c'est pas suffisant. Malheureusement, la compagnie commence à gagner en valeur. On va regarder un petit peu ça. Ok, non, on n'était pas remonté. C'est bien ce que je disais. En fait, c'est parce que c'était par jour. Et du coup, par jour, forcément, t'as l'impression que ça ne progresse pas. Donc, on va regarder par 4 trimestres. Donc, ils étaient à 12 à un moment ou à un autre. Donc là, je pourrais... Ce que je vais faire, c'est regarder s'il y a une autre compagnie qui a une meilleure profitabilité. Ok, non, c'est toujours L. Vu que c'est L, on va essayer du coup de négocier encore un autre prix. On va aller vers London Parker. London. Ok. D'accord, on va y aller. On y croit. On y croit, on y croit. On serre un peu les fesses. On peut acheter ici un objet de collection, mais c'est pas grave. Ok, 50%, franchement, c'est un bon prix. On peut s'en sortir. Oh, alors là, mais qu'est-ce qu'il est génial, ce mec. Allez, on va faire un petit compromis. C'est vraiment parce que c'est lui. Ok. Non, c'est en dessous du prix du marché. Donc là, 9,51. On est content. On achète 100 000 parts, donc 10% la compagnie. Et on gagne du coup 300 000. 300 000, mais c'est fou. Ok. Alors ce London, on va s'en faire un ami. Quand on remplit des ambitions dans le jeu, en fait, on va débloquer du coup la possibilité d'être ami avec la personne et des agents. Donc si jamais il y a des agents qui sont intéressants, on peut commencer à les collectionner. Mais j'ai d'autres moyens pour qu'on puisse collectionner un petit peu les agents. Pour le moment, on n'a pas l'argent de faire n'importe quoi. Donc on va ici essayer de se faire un ami dans la compagnie. Où est-ce qu'il est ? Oh non, on a acheté toutes ses parts. Ok. Mais par contre, il fait partie de notre liste d'amis dans ce cas-là. Ok. Si jamais on a une opportunité, il est là. London Parker. Ok. On est bien, on est bien. Donc là, il faut que la compagnie gagne en valeur. Mais c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, on perd de l'argent. Mais à chaque quadrimestre, elle sera un petit peu mieux. On augmente les dividendes. Alors ça, je ne sais pas si ça augmente notre argent. Ok, ça augmente notre argent. Donc du coup, ils vont accepter. Tout ce qui augmente l'argent sera accepté par les investisseurs. Donc là, nous avons le trésorier de l'État, Alex Miller, qui essaye de me créer des problèmes. Allez, je vais lui graisser la pâte. Vas-y, prends 5 000. On ne va pas en discuter. Voilà, il a accepté les 5 000. Il aurait pu me prendre plus. Mais non, mais il est en train de trafiquer les comptes. Donc ouais. Alors, est-ce qu'on a quelque chose ? Puisse être rentable ici. On a 14% comme perte. C'est une compagnie qui coûte relativement cher. 427 et nous avons 367. Allez, je peux acheter des parts. Je ne sais pas c'est quoi. Ouh, mon Dieu. Ils ont perdu un peu trop d'argent. Ok, ok. Non, ça va. Ça va. Il y a eu peut-être un petit accident. Ils essaient de récupérer la situation. On va augmenter les dividendes parce que, les gars... Quoique, je n'ai pas besoin de monter les dividendes parce que là, en fait, ça veut dire qu'au prochain 4 trimestres, ils vont mettre plus d'argent dans les réserves, ce qui va augmenter la valeur de la compagnie. Donc, non, je vais laisser ça comme ça. Je vais laisser ça comme ça. On va voir à quoi ça va ressembler au prochain 4 trimestres. J'aurais voulu acheter plus de parts, je vous avoue. Regardons, regardez. Ok, donc là, ils ont gagné 11 points. Ils ont gagné 11 points. Si on va à la bourse, on voit qu'on s'est fait un petit bénéfice. Ok, donc on a gagné... Bon, on a gagné... Ouais, ouais, à peine 12. À peine 12 de points, mais bon, c'est toujours ça. On va vendre ça. Parce que c'est ici qu'il nous intéresse. Donc là, on voit que l'achat est à 9.9. Alors, j'ai combien de valeurs ? Ok, 1 million 64. Ça va encore. On va attendre la personne qui va essayer de nous acheter des parts. Oh non ! Oh non, ça c'est l'événement que vous ne voulez pas. Ok. Donc là, le dirigeant de la compagnie Péristyle, d'accord, là où j'ai 10%, essaie en fait de vendre ça à une autre compagnie. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, ça c'est pas bon. Ok. Donc là, malheureusement, je n'ai pas de contact du chef de police parce qu'il m'aurait permis d'empêcher ça. Donc là, je peux essayer de convaincre les autres investisseurs. Ou alors, on va prier pour la meilleure chose. Non, 50-50. Allez, on va voir. Le jeu, qu'est-ce que tu me dis ? Ou ils vont vendre ? Ah, ils ont vendu la compagnie. Ah, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. C'est le risque à... C'est le risque. C'est le risque du métier. D'accord. Donc là, on a perdu de l'argent. Alors non, on a perdu notre opportunité de nous faire de l'argent, mais ils nous ont remboursé en fait. Donc du coup, là, j'ai 1.61 million. Vous savez quoi ? On va arrêter ces bêtises. Bon, dès qu'on se prend un échec, là, on commence à réfléchir. Donc on va aller à Minnesota ou en Minnesota. En tout cas, dans cet état. L'état du Minnesota, 1.16 million. On va pouvoir acheter la compagnie. Et c'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. J'ai encore des parts ici quelque part ? Non. Alors, cette méthode est une bonne méthode d'avoir de l'argent. Mais je vous avoue en fait que mon problème avec, c'est qu'on se balade vraiment partout. On se balade partout, on rencontre des personnes. Et du coup, notre liste, par exemple, ici, elle est polluée en fait, d'après moi. Parce qu'on peut essayer de négocier avec des gens, remplir leurs ambitions, mais ils ne sont pas dans l'état dans lequel nous sommes. On peut pallier à ça, je pense, avec les différents bâtiments qu'on pourrait construire. Par exemple, ici dans l'état, on peut avoir un bureau. Et ce bureau nous permet en fait d'acheter des parts, d'acheter, de participer à la bourse. Donc d'agir un petit peu plus. Parce que sinon, on a besoin d'être sur place en fait. Mais du coup, ce bâtiment-ci nous permet de faire ça. Je ne sais pas si ça marche avec les personnes. Parce que c'est quelque chose que j'évite de faire, tout simplement. Si jamais j'ai envie de faire un truc, je veux le faire avec les personnes dans l'état. Donc là, on voit que nous avons la... Ouh ! Donc Martinez Transporte, 1.16. Donc c'est la compagnie qui coûte le moins cher. Et en plus, c'est elle qui a le plus grand profitabilité. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais 100% par contre, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ils vont couler. Donc là, on est là pour sauver la compagnie, bien évidemment. Ok. Le deal va être spécial. Nous avons ici Emily Martinez. La compagnie lui appartient, même si elle n'a que 45%. C'est son nom, donc c'est comme ça. La compagnie, c'est 1.2$ par part. Mais elle demande 4.8. Donc là, le prix, il est affolant. On va aller ici chez cette personne. Alors, Miguel ici. Je pourrais lui acheter toutes ses parts. Mais on va essayer de faire les gros. On va essayer de faire les gros et de s'en débarrasser. 75% on reçoit encore. On peut tout prendre, je pense. On peut tout prendre. Mais on va essayer de réduire le prix, quand même. Allez, Miguel. Ah oui, ça commence bien. Non, on va dire, mec, fais un effort, s'il te plaît. Ok, il a fait un effort. On le remercie. On va essayer de compromiser. On parle le français ici. Ah, punaise. On allait presque se faire un meilleur deal. Mais, regardez ça. 45.000 parts de la compagnie à 1.5 million. On est très, très bien. Oh yeah. Et quand vous commencez à acheter des parts, c'est là où vous allez commencer à débloquer encore plus de points. Donc là, j'ai deux points de compétence que je vais pouvoir allouer. Je vais mettre ça un en trading. Le prochain, il va falloir deux points. Psychologie. Alors, l'étiquette. J'aurais peut-être dû mettre tout en étiquette, en fait. Parce que négocier avec la Martinez, là, ça va être quelque chose. Ah, ça va être quelque chose. Est-ce que j'ai l'argent ? Donc là, 500.000. Ok, j'ai 1 million. Je devrais être capable d'acheter toutes les parts. Si on arrive à trouver le bon compromis, bien évidemment. Mais on peut faire quelque chose de fun. On peut faire quelque chose de fun parce qu'il faut toujours essayer de s'amuser le plus possible. Donc là, qu'est-ce que je vais demander ? Attendez, ils n'ont déjà pas d'argent dans la con. Ok. Ok, ok. Ce que je vais faire, c'est diminuer ici les travailleurs. Je vais enlever les travailleurs de leur place. Mais ça va être un vote. Donc là, ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter. Donc je vais essayer de corrompre un petit peu les gens. Je vais corrompre le petit Miguel à 10%. Donc là, on va dire oui. Et là, nous passons à 55. Donc du coup, je n'ai pas besoin de dépenser plus d'influence. On est bon. On va du coup diminuer ça. Regardez ça. On perd en argent. Mais l'impact que ça a, c'est de diminuer. Regardez ça. De 1.12 peut-être. Là, nous sommes à 0.58 la part de la compagnie. Et là, qu'est-ce que ça coûte ? Ça ne coûte que 250.000. Donc même si elle augmente le prix à un nombre affolant comme 400%, donc 5 fois le prix de base. Attends, mais tu es folle toi. Ah oui. On va essayer de lui acheter ses parts. Même à ce prix, je ne peux pas. Ok. Là, j'ai un grand sourire. Parce qu'on vient de casser le prix de la compagnie. On va accepter 450.000 parts. Boum. Ça ne coûte rien. Voilà. Ça nous appartient. Nous avons 90% d'une part de compagnie. On a tous les points de compétences liés à cet achievement. Donc acheter des parts de compagnie. Alors évidemment, le petit Miguel, il nous a aidé. Et il a une ambition, c'est de vendre les parts. Donc on va acheter ses parts. Hein, Miguel ? C'est ce que tu voulais, non ? Vas-y. Donc on achète ça à un prix vraiment ridicule. Allez, on va faire un petit compromis, mon petit Miguel. Voilà, il a accepté. Voilà, 100.000 parts. Boum. 100% de la compagnie nous appartient. On pourrait s'en faire un ami, mais je vais essayer d'avoir cette personne-ci pour intimider les gens éventuellement. Ok. Alors, tu aimerais acheter des parts de Martinez Transport ? Mais tu es fou dans ta dette. Mais il est fou dans sa dette. Et ça ne s'appelle pas Martinez Transport. Ça s'appelle... Memoria Transport. Eh oui. Boum. On a eu notre première compagnie à un prix assez ridicule. Donc là, nous avons ici le CEO. Qui est du coup... Comment tu t'appelles ? Sophie Alli. Ok, elle est pas mal, elle est pas mal. On va essayer de voir si on ne peut pas trouver quelqu'un de meilleur. Non, je ne parlais pas de moi. Je ne parlais vraiment pas de moi. Ouais, je... Le pire, c'est que mon salaire est baissé, en fait. Non, j'ai pas les compétences pour être le CIO. Donc, on va... On va... On va choisir quelqu'un. Donc là, on voit ici que nous avons Brian, qui est un... Qui a pas mal de points, ici. Il est meilleur que nous. Ça serait bien de trouver quelqu'un qui a une ambition pour devenir CEO. Malheureusement pas. Alors là, je dessins, ils ont 4 étoiles, donc c'est pas bon. On va... On va essayer de monter. On va prendre Brian. Ou alors, on prend Isaiah, ici. Je sais pas où est-ce qu'on a vu cette personne, mais on l'a vu. Il a 5 étoiles. Il a ici, du coup, spécialisation pour la logistique, pour la recherche, et pour les technologies Goodwill. Je sais pas ce que c'est. Je vous avoue, je vais pas lire. Et, en plus, il a pas de boulot. Parce qu'il y en a qui sont déjà dans d'autres compagnies, donc on peut pas faire ça. Donc là, on va l'engager. Regardez ça. Ok. C'est très, très bien. Il a un petit salaire. Il a, du coup, ici, les compétences en jaune. Donc là, c'est quoi ? Goodwill. Ok. Qu'est-ce que ça me permet de faire ? Ok. Ça nous permet d'augmenter un peu notre prix. Donc là, on est vraiment bien. La compagnie n'utilise pas beaucoup d'argent. On va remettre, en fait, les travailleurs. Bon, là, j'avoue que c'est un petit peu abusé du jeu. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça ou c'est pas comme ça ? Donc là, on génère 73 000. On a une perte niveau argent ici. Donc ça, c'est pas bon du tout. On va augmenter la charge de travail à 100%. À 200%, pardon. Et là, on voit qu'il y a plus de chances d'avoir des grèves. Donc on va venir ici, on va augmenter leur salaire. Voilà. Donc moins de grèves. Ils ont plus de salaire. Et là, ça, j'aimerais bien le diminuer aussi. Parce que ça augmente, en fait, la chose qu'on produit. Bon. C'est une compagnie de transport, donc je sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, ça augmente notre argent. Donc je pourrais passer ça à zéro, mais on va pas trop abuser. On va regarder. 4% de chance qu'il y ait un truc. C'est bien. 4 000. Ils sont très, très bien payés ici. Donc franchement, la charge de travail, ça reflète un peu ce qu'on fait. Niveau recherche, je me demande, est-ce qu'on essaye de faire ça ? Parce qu'on va récupérer un petit peu de l'argent. Je vais diminuer la recherche. On va mettre ça à zéro dans un premier temps. D'accord ? Dans un premier temps, on va mettre ça à zéro. Et je vais diminuer les dividendes aussi. Parce que j'aimerais qu'on rembourse un petit peu cette perte. Mais vous savez ce que je vais faire ? Je vais mettre à zéro les dividendes. Comme ça, tout ce qu'on va générer ce qu'à de trimestre va aller directement dans les banques de la compagnie. Alors, je pourrais faire autre chose pour générer de l'argent, pour mettre de l'argent dans la compagnie. Donc par exemple, ici, je peux augmenter le nombre de parts de la compagnie. Donc on peut en décider combien est-ce qu'on veut. Et du coup, ça va être parmi les gens de la compagnie d'acheter en fait ces parts. Bon, je n'ai pas assez d'argent pour faire ça. Je ne sais pas s'il va y avoir de nouvelles personnes. Je ne veux pas inviter d'autres gens dans ma compagnie. Donc là, on est bien. On ne va pas y toucher. Je ne vais pas... Elle génère assez bien, comme ça, de l'argent. Donc du coup, on va rembourser ça. Et on va essayer de mettre du coup en place des bureaux. Pendant ce temps-là, on va quand même jouer... On va continuer à jouer sur le marché. Et là, est-ce que... Non, là, je n'ai pas de taxe parce que je ne gagne pas d'argent. Le trading est au max. On va mettre un en étiquette. Alors, je vais regarder ici combien est-ce qu'il faut... Ok, il faut juste que je mette un point. Comme ça, je passe en 4 en diplomatie. Comme ça, je peux mieux échanger avec les gens. Et là, on peut faire du coup la réduction de taxe. Mais on va attendre un petit peu. Je vais peut-être mettre encore plus en étiquette. Parce que... Parce que ça peut être pas mal lors des échanges. On perd un petit peu. Ok, donc là, nous avons ici... Codo Pétrole. Codo Pétrole, qu'est-ce que c'est ? Codo Pétrole a perdu de la valeur. Ok, ok. On va essayer d'en acheter. On va essayer d'en acheter. Et de voir si on ne peut pas changer ça un petit peu en argent. Allez, vas-y. On rentre dans la compagnie. Il génère 35 millions. Bon Dieu. Il va falloir qu'on investisse dans cette partie. Dans cette compagnie, plutôt. Ok, ok, ok. Ben, regardez ça. Là, je suis déjà en bénéfice. On est très, très bien. Ils ont 180 millions. Punaise, cette compagnie, il me la faut. Enfin, il me la faut. Il faut que je participe. Ok, ok, ok. Ben, vous savez ce que je vais faire. Vu que là, c'est l'état de miner ce tas. On va ping ce truc, ça. On va le ping. Comme ça, on va garder un oeil sur cette compagnie. Et pour dire... Ouh là, cette compagnie. Ouais, on va essayer de s'immiscer un petit peu dedans. Ok, on va changer de cas de trimestre. Je ne pense pas que j'ai autre chose à faire. On peut garder un oeil sur notre compagnie, quand même. Regardez, elle est en bas, en train de se faire son échange à risque. Mais elle génère beaucoup d'argent. Alors, Memoria Transport. Ok, on est à 1.78. Rappelez-vous, on était à 1.12, avant que je fasse un peu n'importe quoi. Mais là, du coup, on a pu mettre de l'argent dans la compagnie. Nous sommes à 96.000, donc c'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux. J'ai un petit peu d'argent ici. 39.000. Ce n'est pas énorme, énorme. Mais on va essayer de voir. Donc ici, Codo Pétrole. Ils ont pu, du coup, monter en valeur. On va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres opportunités. Ici. 17.000, 15.000. Ou alors, j'investis tout simplement dans Codo. Mais ce serait bien de vendre. Parce que là, nous sommes à... On l'a acheté à 414.000. Et là, c'est 454. Ouais, non, ça m'intéresse bien. Ça m'intéresse bien. À moins qu'on... Donc, je peux vendre ici. Et on essaie de voir. Est-ce qu'il y a des compagnies qui sont profitables ? J'imagine que c'est là. Et du coup, je vais quitter un petit peu mon état. Profitabilité. Vas-y. Ouais, c'est là. On a 700.000. On pourrait transformer ce 700.000. Allez, on va se faire ça une dernière fois. Parce que... La dernière expérience n'était pas fun. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ouh, elle a 1.000 d'influence. Ok, ok. 1.000 d'influence, mais ce n'est pas beaucoup. J'ai déjà 2.000, moi, donc. Ok, donc là, le dirigeant, enfin, le directeur de la compagnie me propose de diminuer un petit peu les charges. Ah non, d'augmenter les charges. Ok, c'est une bonne décision. Ça nous fait gagner de l'argent, je vais dire oui. Donc là, on a moins, en fait, d'événements intrusifs par rapport aux accidents et aux grèves. Donc, c'est assez appréciable. Alors, quelle est la compagnie qui a le plus grand... Ouh, ok. C'est 10 inks. Ok. Ok, ok. Ils n'ont pas de part au marché, donc il faut que je les achète moi-même. Ok, 10 dollars, la pièce. Et ils sont à 26. Ok. Alors, c'est lui qui va proposer le prix le plus bras, le plus bas, pardon, et du coup, ça nous coûtera moins un bras, on va dire. Ok. 10% de chance, non. Je vais essayer de... Ouh. Ah, mon petit, mon petit, tu rends la... 10% de chance, c'est pas beaucoup. Allez, on va insister sur le prix. Mec, je t'ai fait un très bon deal. S'il te plaît, quoi. S'il te plaît. Eh oui, qu'est-ce que vous avez cru ? Gilles V. Eh oui. Négociateur. Donc là, on va acheter à ce prix-là, je pense. On va pas tenter... Non, non, non. Donc, on a 5% de la compagnie. On génère, du coup, 200 000 ici. On est très, très bien. Alors, cette compagnie a une valeur négative. Ok, ok, ok. Ok, on peut essayer d'améliorer un petit peu les choses. Mais c'est les dividendes. Donc, ils vont pas avoir une grève. En fait, ils vont pas... Donc, par exemple, ici, on pourrait faire la même chose. Diminuer un petit peu les... Les travailleurs. Enlever les travailleurs, mais il faut que j'influence les gens. Pour acheter le plus de parts possible. Mais du coup, là, on garde un oeil sur notre compagnie. Mais je peux pas. Il me faut un office. Mais on va aller, du coup, à Memoria Transport. Ok, je peux voir l'écran. Je peux travailler dessus. Donc là, on a combien ? Ok. Il va falloir qu'on finisse le cadre. On perd de l'argent. Quelqu'un voudra acheter des parts de Memoria Transport. Mais, mec... Mec ! On aurait pu être son ami. Mais c'est pas l'amitié qui m'intéresse. C'est les réserves. Donc là, la compagnie a 400 000. On est content par rapport à ça. Donc là, on va essayer de créer plus de bureaux. Donc là, on a un bureau qui coûte 250 000. 495 000 et 800 000. Donc là, ça augmente 5 travailleurs. On va accepter. Le temps qu'on génère encore plus d'argent. Donc là, c'est 300 000 qu'on génère. C'est une bonne chose. Alors, la compagnie est toute petite. Donc c'est une compagnie de transport. Et il y a des grosses compagnies à côté qui ont du coup la plupart... Ils ont la part du lion. Donc, oui. Il va falloir qu'on augmente notre taille. Peut-être les prendre. Donc là, vu que notre compagnie est une compagnie de transport, on va devoir essayer de... On va devoir essayer... Finalement, je fais de ces phrases, je vous jure. On va essayer, du coup, d'avoir toutes les compagnies de transport. Tout simplement. Parce que de cette manière-là, on pourrait avoir des cartels. Et ça peut être génial. Alors, ici, est-ce qu'on achète plus de parts ? Parce que ça génère quand même pas mal d'argent. J'ai 5%, je ne peux pas influencer tout le monde. Ok. Il me propose un deal un peu plus haut que tout à l'heure. On peut attendre ici. On peut attendre. Ok. Donc là, le dirigeant de Memoria Transport propose de travailler sur une technologie. Alors, je ne sais même pas quelle technologie est-ce que j'ai essayé de travailler. Ben, vas-y, fais ce que tu veux, mec. Je te laisse le champ libre. Tu te fais plaisir. On aurait dû sélectionner une technologie bien précise. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ok. Ils ont perdu 4 places de travail. Donc là, la compagnie génère un petit peu moins. Mais non, mais vous avez diminué le champ. Oh là là. Ils ont diminué la charge de travail. De passer de 8 à 7. Ok. Toi, tu fais n'importe quoi. D'accord. Donc là, ici, D-Ink, il ne me propose pas d'augmentation de prix. Donc, je ne vais pas dire oui. On va juste... Alors, avant de faire ça, on va échanger. On va acheter des parts. 175%. Ok. Le prix du marché est là. On garde un oeil sur ça. 17$. Ok. Je vais... S'il te plaît. S'il te plaît. Ah, voilà. Il fallait juste demander. Il suffit d'être poli dans la vie. Vous savez. Voilà. 7% de la compagnie. On est content. On génère du coup vraiment beaucoup d'argent. Alors, il faut garder en tête que notre compagnie génère 0$. Elle génère 0$. Mais par contre, elle est en train de grandir. Ouh là là. Elle grandit. Elle grandit. Non, ce n'est pas celle-là. Memoria Transport. Ok. Ils vont mettre les bureaux. On peut garder un oeil sur ça. Regardez ça. Ça arrive. Ça arrive. Et là, on va passer du coup de 8 à 13. Et on va regarder notre argent. Oh yeah ! 400 000. 461 000. Et ce n'est pas génial. Ok. Donc là, la technologie qu'il est en train de travailler, ça va être celle-là. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a préféré ça. Ça va diminuer un petit peu nos prix. Niveau technologie de la compagnie, c'est assez intéressant de jouer sur ça. Mais il a choisi une technologie qui n'était pas dans ses compétences. Vraiment. Alors, recherche, ça ne nous sert à rien parce qu'on a mis 0$ d'argent là-dedans. Par contre, ici, dans la logistique, 0 aussi. Ok. C'est nous la logistique du pays aussi. Il ne faut pas l'oublier. Ok. Donc là, on a 371 000. Ok. Ici, apparemment, j'ai cliqué pour qu'il continue à développer la compagnie. Donc, ça va monter, monter, monter. Et la compagnie va gagner en valeur, valeur, valeur. Regardez ça. Elle vaut déjà 3 millions. 3 300 000. On est content. On va venir ici à D-Ink. Et on va regarder un petit peu les choses. Comment est-ce que ça se passe. Ok. Non, on ne va rien faire. Alors, ici, on peut cliquer juste. Et ça sera rejeté parce qu'il n'y a personne qui a dit oui. Donc, on va voir un peu. Est-ce que les choses évoluent ? Est-ce qu'on a d'autres opportunités ? Là, je vous avoue que je ne sais même pas regarder d'autres opportunités. On va rester dans cette compagnie parce que c'est la plus profitable pour le moment. Et Minnesota ? Non, malheureusement. Malheureusement, non. C'est notre compagnie chérie, donc on ne va pas la vendre. Ok, alors ici, il voudrait passer de 54 à machin. Les gars, je ne suis pas pour, mais vous faites ce que vous voulez. Ok, tout le monde a crédit non. Ok. Donc là, 11.8. Alors, on a de la chance de pouvoir acheter des parts de cette compagnie. Ok. Il n'y a pas de crédit, donc on ne risque pas grand-chose. Mais peut-être que le fait d'avoir un nombre négatif ici va impacter peut-être le rachat de la compagnie. Ok. Alors, maintenant qu'on commence à générer un peu d'argent, on peut acheter les objets de collection. Mais dans un premier temps, ce que je vais essayer de faire, c'est de maxer ici l'alcool et le cigare. Parce qu'ils ne coûtent pas cher, en fait. C'est vraiment ça. Ils ne coûtent pas cher et ils nous donnent du coup des points assez facilement. Donc là, j'ai 296 000. Peut-être pour la fin de l'épisode, il faudrait lâcher un petit peu notre compagnie. Essayer de récupérer un... Attendez ! J'ai oublié de faire des échanges. Ok. Voilà. Donc là, on essaie d'acheter des parts. Allez, mec. Propose-nous quelque chose de sympa. Ok. Donc là, je vais augmenter un tout petit peu le prix pour voir est-ce qu'il va changer d'avis. Ok. Donc, vous savez quoi ? Je vais accepter ça. Donc là, on va l'acheter à 18 dollars. C'est un petit peu cher, mais franchement, ça nous ramène de l'argent. 53 000. Donc, on est très très bien. Non, mais regardez ça. Elle a acheté 38% de la compagnie. C'est que... Voilà. Elle va rester ici un petit moment. On va finir notre cinquième année. On a 7 millions quasiment. Alors, j'imagine qu'elle est bien plus riche que nous. Elle est à 11 millions et elle génère 2,55 millions. Je ne sais même pas si je peux la rattraper. Je ne sais pas si je peux la rattraper, mais on va essayer. On va essayer. On ne va pas abandonner. Alors, je cherche à m'accompagner. Donc là, Memoria Transport. Nous sommes à combien ? On a 800 000 dans les caisses. Et du coup, là, on va finir ça. Donc, ça sera le 10 décembre. On va finir ça dans ce cas de trimestre. Donc, je vais décocher ça. Comme ça, on va faire un grand bureau la prochaine. Donc, on génère vraiment beaucoup d'argent. On voit qu'ici, notre part est un petit peu plus grande. On rattrape ici, Reed Transport. On l'a même dépassé, en fait. Ils sont à 4,45 et là, nous sommes à 4,75. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Ava a atteint les 10 millions. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est comme ça. C'est comme ça. Il va falloir que je fasse de plus grands efforts. Ok. On a peut-être ici un deal. Alors, je pense que là, c'est le bon moment pour nous pour vendre la compagnie. On va attendre la personne qui achète des parts pour voir s'il peut acheter des parts de D-Ink. Parce qu'à chaque fois, on me propose des parts de ma compagnie. Je vais m'abstenir, les gars. Est-ce que tu es ? La personne n'approche pas très. Ok. Donc là, D-Ink, il ne me propose malheureusement pas toutes mes parts. Donc, on va accepter. Je vais essayer de vendre petit à petit mes parts de D-Ink. Est-ce que c'est la compagnie la plus rentable ? C'est la compagnie la plus rentable. C'est pas ici que je dois voir ça. C'est ça, en fait. Pourquoi je n'utilise pas rentable ? Au lieu de dire profitabilité. Oh, je ne suis même pas sûr que ça existe. D'accord. Donc, c'est toujours la compagnie la plus rentable. Et là, je n'ai jamais vu notre opposant avoir la majorité dans la compagnie. Donc là, en fait, on ne pourra plus jamais rien faire. Ok. Ok. Il a un point machin. Il voudrait vendre. Ah, il voudrait un prêt aussi, Connor. Combien tu voudrais que je te prête ? 45 000. Ok. Ça nous donne un petit peu d'argent. Mais ce n'est pas sûr qu'il me rende l'argent vu que c'est 14 %. Ah, 8 % déjà, qui est le plus bas, ou 6 %. Ils essaient de vous arnaquer, donc. Mais il veut vendre. Ok. Jeudi, mars. D'accord. Il vient de les acheter, en fait. Ok, ok, ok. Allez, on va retourner chez Noah. Il aussi voudra un prêt, mais on va voir si on ne peut pas... Ok, ok, ok. Non, là, mec, on va essayer de faire un petit peu mieux que ça, quand même. Ok, je te remercie. On accepte. Donc, on va essayer de générer de l'argent par 4 trimestres. Regardons un peu. Je suis le troisième en termes de part. Ok, il y a un souci. Ah, on a 23 places. On a 23 places, on vient d'augmenter ça. Donc là, nous avons combien ? On a près d'un million. On génère quasiment un million. On a une réserve ici qui est un petit peu conséquente. Mais je n'ai pas encore assez d'argent pour prendre, du coup, le grand bâtiment. Donc, ce qu'on va faire, c'est attendre le changement du 4 trimestres. Et on va, du coup, finir notre épisode là-dessus. Ok, on a atteint les 10 millions. Pendant ce temps-là, notre concurrente est à un petit peu plus que ça. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Je ne suis pas trop stressé par rapport à ça. Mais son effet boule de neige là est enclenché. Donc, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. On a quelque part à 10 ink. Mais les 55% qu'elle a... Alors, je peux essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Je peux essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. La compagnie gagne en valeur. Il va falloir que je réfléchisse un tout petit peu. Un tout petit peu. Alors, lui, je peux remplir son ambition. Combien est-ce que je peux ? Je n'ai pas beaucoup d'argent, normalement. 75 000 ? Ouh, c'est quand même cher. C'est un quoi ? Ouais, je ne vois pas ce que c'est. D'accord. Si ça avait été le gouverneur, là, je lui donne. Donc, on va essayer de voir si on ne peut pas... Alors, on peut causer des problèmes dans cette compagnie pour que notre concurrente perde de l'argent. Et ça, c'est en jouant sur les grèves, ici. Donc, par exemple, on peut essayer d'augmenter la charge de travail et de diminuer, du coup, le salaire des employés. Bon, là, on perd de l'argent en diminuant leur salaire, à les comprendre, mais parfois, c'est comme ça. Un jeu de taxes, peut-être, qui sait ? Mais, on va essayer de voir. On va essayer de voir. On va essayer de tirer le plus d'argent possible de cette compagnie et la faire couler, si possible. Donc, je vais essayer d'avoir juste une part dans la compagnie et de manipuler ça vers le bas, parce que je suis rancunier. Eh oui, je suis méchant comme ça. Qu'est-ce que vous avez cru ? Eh oui, non, non, non. On va être sympa avec les gens qui travaillent chez nous, mais les autres, qu'ils aillent au diable. Sur ces mots, on va clôturer ici notre épisode. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant d'autres aventures sur la chaîne, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memoria. Allez, salut !